60 000 homicides par an, d'accord ? Et si je te dis tout ça, c'est parce que, déjà dans cette rue d'ailleurs, il paraît qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait à peu près un meurtre par semaine. Donc moi je suis là avec mon iPhone 12, tranquille et tout, bon. Et ce que je vais te montrer là, ça va peut-être te choquer. Putain, la porte elle est blindée, tu vois, t'es obligé d'avoir des portes blindées ici, parce que sinon, tu t'es braqué en permanence. Comme ils n'ont rien à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas perdre leur énergie, leur précieuse énergie, comme nous autres occidentaux, à se focaliser sur l'extérieur pour ressembler aux stars du rap. Et dis-moi sincèrement si tu serais heureux, toi, de vivre ta vie, peut-être toute ta vie, dans un endroit comme je vais te montrer là. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On est dans le train avec l'ami Gaspard qui est juste derrière et on s'en va au Brésil. On se retrouve, nouvel an au Mexique ou quoi ? Dans un petit mois. Béchir le Mexique. Et on se casse, tout simplement. Sans vaccin, sans rien, de faire des conneries, comme d'habitude. On a sort notre train à déferdir à la gare de Nîmes-Pont-du-Gare. A très vite, le sang de la veine. Donc les amis, voilà, on a des dernières images en France. Et ensuite, on décolle au Brésil. On va passer un petit mois tranquille. Il faut faire que ma chérie retrouve un peu quand même ses amis, sa famille, qu'elle n'a pas vu depuis presque un an. Et ensuite, Noël, nouvel an au Mexique. Gros retour là-bas. Et là-bas, il y a un sacré programme. Il y a quelque chose qui va être extraordinaire. J'ai envie de vous partager avec des chamanes. Bref, ça va être un truc de fou. On va percer encore plus loin les mystères de l'esprit. Donc je suis content de vous emmener avec moi en voyage. On va au Brésil. Les amis, donc on vient juste de passer la police aux frontières. Ok, l'embarquement, tout ça. Pas, aucune demande de motifs impérieux. Aucune demande de rien du tout, de vaccins. C'est des conneries. C'est pas la première fois que je quitte la France pour aller dans un autre pays, d'accord ? Je voyage tout le temps, je suis constamment, ça c'est ma maison, tu vois. Et ils demandent à rien du tout. Ils sont là avec le sourire, bon voyage, etc. Donc vraiment, cette psychose, elle existe que dans vos têtes. Si vous voulez voyager, c'est facile. Voilà, la seule chose quand même, c'est le PCR. Mais à part ça, c'est tout, quoi. Mes amis, on vient d'arriver à Sao Paulo. On essaie de faire avec l'accent du nez bouché. Très facile, l'entrée au top. Juste un petit tampon sur le passeport. Et là, on a une petite connexion pour aller à Goiânia. Goiânia. Et à Goiânia, qui est à côté de Brasilia, la capitale. Donc voilà, c'est parti. On va se retrouver sur le voyage. Goiânia, c'est parti. Eh, Brasil, tout le même. Bienvenue à Goiânia. Les amis, on est en train de quitter l'aéroport. J'ai mis mes lunettes, je suis désolé, parce que sinon, je ne vois rien. Si je fais ça, le soleil est tellement fort. Il est quoi, il est 9h du matin ? Ça t'éclate la tête, quoi. Du coup, ça fait super plaisir. On a ce petit comité derrière nous pour nous accueillir là-bas. Et puis voilà, on va aller chez le cousin de ma chérie. Et ce soir, apparemment, c'est une grosse fête avec 30 personnes. Je ne comprends rien. Je suis tout juste en train d'apprendre le portugais. Donc, ça va être la quatrième langue que je vais finir par parler couramment, comme l'espagnol, l'anglais et le français. Mais pour le moment, je ne comprends strictement que dalle. Voilà, mais à part ça, c'est cool, tu vois. Ouais, bah écoutez, première vidéo qui commencera sur cette belle note tropicale latine au Brésil. Voilà. Sey, bonjour la France. Bonjour. Je suis au Brésil. David, je suis en train de défaire mon sac. En plus de droits. Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on est en direct du Brésil. 212 millions d'habitants, 15 fois la taille de la France, 60 000 homicides par an, d'accord ? Et si je te dis tout ça, c'est parce que, déjà dans cette rue d'ailleurs, il paraît qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait à peu près un meurtre par semaine. Donc, moi, je suis là avec mon iPhone 12, tranquille et tout. Bon, rien à cirer, tu vois, tout ça, quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Mais en gros, j'ai envie de faire cette vidéo pour te rappeler que plus de 95% de ce que tu veux, en fait, de ce que tu voudrais, de ce que tu désires, que ce soit être, faire ou avoir, ben, en fait, tu l'as déjà. Et ce qui peut éventuellement te rendre malheureux, comme ce fut mon cas à une époque, c'est en fait de se focaliser avec une manière presque obsessionnelle sur les 5% de ce que tu n'as pas, en fait, tu vois. Tu as déjà un boulot, tu gagnes de l'argent, tu as la sécu, tu as la... Ici, il n'y a rien de tout ça, tu vois. Tu as des amis, tu as une famille, tu as probablement un chéri ou une chérie. Tu as la possibilité de faire plein de choses, tu es dans un pays libre, tu es dans un pays qui n'est pas en guerre, etc., tu vois. Et si tu ne crois toujours pas, regarde, ben, je vais t'emmener chez, à l'intérieur, en fait, de l'humble demeure, comme dirait David, le cousin de ma chérie. Presque comme David, tu vois, il commence à pleuvoir, en plus, qui habite là, juste derrière. Et ce que je vais te montrer là, ça va peut-être te choquer. C'est sa maison, c'est chez lui. Mais dis-toi que pour un pays d'Amérique du Sud, c'est une maison, donc, qui est presque luxueuse, en fait, comparée à plein de choses que moi, j'ai pu voir. Et justement, juste avant de te faire entrer, donc moi, ça fait bientôt 6 ans que je voyage non-stop, et dans des pays qui sont quand même très défavorisés, comme ici, tu vois, au Brésil, ou voilà, en Amérique du Sud, au Mexique, au Guatemala, etc. Et en fait, ces gens-là sont hyper heureux, parce que comme ils n'ont rien à l'extérieur, ben, ils ne peuvent pas perdre leur énergie, leur précieuse énergie, comme nous autres occidentaux, à se focaliser sur l'extérieur pour ressembler aux stars du rap, avoir des Ferrari, des machins, des montres en or, des trucs qui ne servent à rien du tout. Et en fait, du coup, ça fait qu'à l'intérieur, ils sont hyper heureux, quoi, tu vois. Donc, regarde, je te montre ça, et dis-moi sincèrement si tu serais heureux, toi, de vivre ta vie, peut-être toute ta vie, dans un endroit, comme je vais te montrer là. Ben, le cousin de Denis, tu vois, ma chérie, qui habite ici, il est hyper heureux, il est hyper content, il n'est pas en train de focaliser sur les 5% de ce qui lui manque, il est conscient des 95% de ce qu'il a. Donc, c'est parti, je t'emmène, je vais parler un peu moins fort, parce que hier, c'était la grosse fête pour fêter notre arrivée, et tout le monde dort. Putain, la porte, elle est blindée, tu vois, t'es obligé d'avoir des portes blindées ici, parce que sinon, je les ai braquées en permanence, donc là, on a les petits toutous, je ne sais pas si tu les vois, bref, voilà. Donc, bienvenue dans son humble demeure, qui, je te le rappelle, est une maison presque luxueuse, en fait, pour un endroit comme ça. Donc, c'est parti, je t'emmène un petit peu, tu vois. C'est une vidéo pour te faire un petit peu relativiser, en fait, tout simplement, tu vois, parce que les gens sont toujours en train de se plaindre, je ne gagne pas assez, mon conjoint n'est même pas assez, alors ouais, la vie, c'est chiant, en France, on n'est pas libre, parce que c'est un pays de merde, nanana, tu vois, regarde. Franchement, dis-moi si tu serais heureux dans un endroit comme ça, tu vois. Pour avoir de l'eau chaude, il faut attendre dix minutes. Voilà. Et ça, ce sera peut-être l'une des maisons les plus luxueuses. Après, tu passes sur la classe des gens riches, on va dire, parce qu'ici, il n'y a pas de classe moyenne, soit tu es riche, soit tu es pauvre. Et franchement, tu vois, c'est simplement une petite vidéo pour t'inviter à te poser la question, qu'est-ce que j'ai déjà sur les 95% que je devrais focaliser pour pouvoir me sentir pleinement heureux, tout simplement, tu vois. Et après, si éventuellement, tu vois que dans les 5% qui te manquent, il te manque effectivement certaines choses, relativise, parce que tu as déjà les 95% de tout ce que tu voudrais avoir. Là, je te rappelle que je suis dans une rue, il n'y a pas... Il y a quoi ? Il y a 3-4 ans en arrière, il y avait un meurtre par semaine. Même dans les pires quartiers en France, il n'y a pas ça. Il y a éventuellement un règlement de compte qui finit en fusillade une fois de temps en temps, mais on est loin des 60 000 morts par an. Ici, tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu n'as pas d'argent, tu claques devant la porte, tu vois. Autrement dit, même si tu as de l'argent, je pense que tu... Enfin, voilà, ce n'est pas du tout la même qualité de vie et tout. Voilà, c'est une vidéo pour vous inviter à relativiser. Vous avez déjà tout. Ah, tu as tout, mais il te manque l'homme ou la femme de tes rêves. Attends, mais ce n'est pas grand-chose. Sors-toi les doigts de là où je pense et vibre mieux, remets tout en question et puis ça va venir à toi, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est une vidéo, en fait, où vous me direz ce que vous en pensez. Ce n'est pas une vidéo qui est bien longue, mais c'est simplement que si tu prends conscience que 95%, si ce n'est plus, voilà, 95% ou plus de ce que tu veux, tu l'as déjà, en fait. C'est déjà là. C'est déjà là. Et en fait, la société, les médias, les clips de rap de toutes ces conneries, tous ces trucs, ça nous bourre le crâne avec des désirs qui sont... Voilà, je connais plein de gens. Ils voulaient absolument comme moi à l'époque avoir une Ferrari, une Lamborghini, une Rolex, tout ça. Et une fois que tu peux te le permettre, devine quoi ? Tu t'en tapes. Franchement, tu t'en tapes. Après, si tu es vraiment passionné de montres ou de voitures ou quoi, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais de manière générale, moi, tous les gens que je connais qui ont les moyens d'eux, ils s'en foutent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois que tu as l'argent, éventuellement le pouvoir, la autorité et tout, en fait, tu te rends compte que tout ça, ça ne vaut pas ton bien-être intérieur. Voilà. Donc les amis, cette vidéo se termine là, tout simplement. J'espère que vous allez bien et pensez à vous abonner et mettre un petit pouce vers le haut. Il pleut, il fait bon, tu me diras, il fait quand même bien chaud. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.